Bonjour, je m'appelle Bouchra Alam. Le basket, c'est ce qui m'a permis de grandir dans un autre monde. Alam Bouchra, 47 ans, coach sportif, originaire d'Angers. J'ai découvert le basket grâce à mon instituteur, M. Bonnet. J'étais en école primaire. Les écoles étaient en collaboration avec l'ABC. L'objectif était de faire découvrir aux filles du quartier une activité sportive. Donc moi, je me suis lancée dans le basket. J'ai été spécialement poussée par mon instituteur et ma maman. Parce qu'à cette époque-là, je n'étais pas spécialement motivée. Ma mère qui justement m'avait clairement dit, quand je voulais arrêter, « Essaye, retente une deuxième fois pour voir ce que ça va te permettre de te rendre femme plus libre. » Clairement, ce qui est ça. Je n'ai pas regretté parce que, commençant à l'âge de 9 ans, j'ai d'abord pris ça pour une activité ludique. Je rencontrais du monde et puis je venais m'amuser un petit peu. Et ensuite, c'est arrivé, c'est déclenché un peu plus l'esprit de compétition. J'ai été recrutée en sélection départementale. Donc là, ça a été une grosse étape parce que j'ai découvert un monde un peu plus sportif au niveau performance et au niveau compétition. J'ai continué ensuite à l'ABC et là, j'ai été recrutée ensuite au niveau régional. Par la suite, moi dans le club, j'évoluais, mais toujours en étant surclassée. Je suis montée jusqu'en national, toujours à l'ABC. Je n'ai pas quitté l'ABC jusqu'à ma licence parce que je suis rentrée à la fac de sport. Et après, je suis partie sur Bordeaux pour jouer en national. Et ensuite, sur Nantes, j'ai joué jusqu'à l'âge de 24 ans. Là, j'ai voulu prendre une pause par rapport à toutes ces années où le basket prenait vraiment tout, 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 mes temps de loisirs, je vais dire, entre guillemets. Et je n'ai jamais repris derrière. Alors, il faut dire que moi, je suis née à mon plaisir. Je suis ici du quartier de mon plaisir, issu d'une famille de neuf enfants avec un papa très dur, très strict. Donc, fille orientée vers l'éducation, gestion d'un foyer. Qu'est-ce qui m'a apporté le basket ? L'opportunité de pouvoir sortir, de voir autre chose que le foyer. Le fait de faire du basket, ça m'a permis de voyager, de voir autre chose, de rencontrer d'autres personnes avec des classes sociales différentes. Moi, j'ai eu des opportunités. En donnant un exemple, j'ai fait la fac de sport, fac de sport payante, qui m'a été payée par le basket. Parce que le niveau auquel j'avais atteint m'avait permis de pouvoir bénéficier d'une aide financière. Alors, quand j'étais jeune, j'étais hyper timide. J'étais vraiment introverti. Je ne parlais pas à beaucoup de personnes. Et en fait, de me retrouver à pratiquer une activité sportive de sport coup, je vais dire, ça m'a complètement transformé. Je suis devenu plutôt même extraverti. Je me suis complètement affirmé. En fait, le basket m'a permis de m'ouvrir, clairement. On m'a laissé parler, on m'a laissé m'exprimer par le corps, par la performance, par mes idées. Et je peux quand même dire que ça m'a permis un meilleur épanouissement. Je dirais que le basket, c'était la chance de ma vie. Parce que ça m'a permis de sortir de mon cocon familial, d'accéder à ma liberté assez tôt, d'ouvrir d'autres portes, de dépasser mes limites, de prendre conscience de mes limites. Ça m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. Et puis, je suis assez fière de la personne que je suis aujourd'hui. En prenant du recul sur tout mon parcours, aujourd'hui, il faut vraiment pratiquer une discipline, quelle qu'elle soit, surtout sportive, mais quelle qu'elle soit. Je pense que ça libère la tête et ça libère le corps. Ça permet vraiment d'apprendre à mieux se connaître, à mieux se comprendre. Ça permet de rencontrer des gens, de voir autre chose. Ça ouvre l'esprit, ça développe beaucoup de valeurs, ça permet de se renforcer, ça permet de s'affirmer, ça permet de s'épanouir, ça permet d'apprendre à se connaître. Ça permet de connaître ses limites et d'essayer de dépasser ses limites. Ça permet de rencontrer des gens, il y a un côté social derrière. Il y a un côté opportunité, je pense, puisque ça ouvre d'autres portes que l'environnement scolaire ou l'environnement familial. Et puis, ça permet de jouer, tout simplement.